Quelle est la personnalité de Cyril Alouna ? Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ça ensemble. Je vais vous poser la question, qu'est-ce que ça vous fait d'être devenu un des meilleurs animateurs d'émissions politiques, alors que vous êtes plutôt spécialisé à la base dans le divertissement et le burlesque ? Merci Roch, en tout cas, ça me fait plaisir que vous disiez ça, mais c'est vrai que moi je ne me considère pas comme un des meilleurs, je pense que je fais une autre proposition, c'est-à-dire qu'il y a des très bons journalistes qui font très bien, des très bonnes interviews qui sont vraiment carrées et qui sont dans ce qu'on a déjà vu. Moi j'ai essayé de le faire entre le divertissement et la politique, essayer de faire ressortir autre chose des invités que j'ai pu avoir. On a un auditeur qui le complimente, qui lui dit que c'est un des meilleurs. Il a un peu du mal à prendre le compliment, il va plutôt dire, voilà, non, moi je fais mon truc, les autres ceux qui font c'est aussi très bien. Pendant la présidentielle, où là j'avais eu Gérald Darmanin l'an dernier, vraiment qu'il s'était vraiment confié, Olivier Véran, voilà, j'essaie de proposer autre chose, mais je pense que les deux sont complémentaires. Moi je vois, il y a des journalistes qui disent parfois, Hanouna n'a rien à faire avec des politiques. J'en ai entendu plein qui disaient, et les politiques n'ont pas allé chez Hanouna. Je vais vous dire, j'ai encore vu, et ça, ça m'a rendu fou, je vous le dis, j'ai vu, il y a Ségolène Royal qui est allé dans une émission sur le service public à la radio, et l'animatrice se permet de lui dire pourquoi vous allez chez Hanouna. Et cette tendance-là à vouloir que tout le monde soit à égalité, à ne pas aimer, se déclarer supérieur aux autres, etc., c'est un comportement que l'on appelle la décision extravertie. Les décideurs extravertis n'aiment pas être mis sur un piédestal. Ils aiment bien faire partie du groupe, être à égalité avec tout le monde, ils n'aiment pas trop être complimentés, être vus comme les meilleurs, comme si eux étaient au-dessus et que tous les autres étaient en dessous. Et quand on va les complimenter, tout de suite, ils vont vouloir diffuser l'attention sur d'autres personnes. Il va parler par exemple d'Olivier Véran, il va parler de Ségolène Royal, il va parler de ce que les autres gens disent, il va inclure systématiquement et assez spontanément d'autres personnes dans sa réponse, alors que pourtant, l'âme ne parlait vraiment que de lui. J'ai vu, il y a Ségolène Royal qui est allé dans une émission sur le service public à la radio, et l'animatrice se permet de lui dire, pourquoi vous allez chez Hanouna ? Est-ce que moi, je me permets de dire à des politiques, pourquoi vous allez sur le France Info ? Les décideurs extravertis ont aussi souvent l'impression de ne pas avoir le droit de dire x ou y ou de faire x ou y. Et pareillement, ils vont aussi souvent dire, mais de quel droit se permet cette personne-là de, elle, faire x ou y ou dire x ou y. Et quand quelqu'un va se permettre de juger quelqu'un ou de sous-entendre qu'une personne ne mérite pas autant d'attention que d'autres ou ne mérite pas autant de respect que d'autres, justement, ça ne va pas leur plaire. Toujours grâce à ce qu'on a vu avant, leur volonté d'être à égalité, etc. Mais du coup, ils veulent aussi être traités comme tout le monde et ils vont être assez sensibles aux injustices. Est-ce que moi, je me permets de dire à des politiques, pourquoi vous allez sur le France Info ? Ou pourquoi vous allez sur France Inter ? Qui sont très marqués, voilà, qui sont très marqués à gauche ? Voilà, moi, je trouve ça très bien aussi. Mais pourquoi moi, je ne vais pas me mêler de ce qu'ils font ? Et d'ailleurs, on voit qu'il va beaucoup parler de comment il est traité, de comment les autres parlent de lui, du fait que lui n'a pas le droit, que les autres s'éternettent, lui, les autres, etc. Et il y a des gens qui ont des problèmes par rapport aux choses et des gens qui ont des problèmes par rapport aux gens. Cyril Hanouna a plus des problèmes par rapport aux gens qui et ou par rapport à l'autre. Qui a le droit de dire quoi sur qui ? Qui se permet de faire quoi ? Comment lui parle de moi ? Comment moi, je parle d'eux ? Comment eux me voient ? Comment moi, je les vois, etc. Et les décideurs extra-artiques qui ont des problèmes d'identité face au groupe, c'est ce qu'on appelle des EJ. Je vois, ils reçoivent Ségolène Royal et ils font 30 minutes de l'interview. Pourquoi vous allez chez Hanouna ? Ségolène Royal leur anime parce que moi, j'ai envie de parler à tout le monde et j'ai envie de parler au maximum de gens. Par rapport au compliment du début, là, on voit qu'il va dire, en fait, implicitement quelque chose de positif par rapport à lui, mais de la même manière, il faut que ça vienne de la bouche de quelqu'un d'autre. Elle vient chez Hanouna pour parler à tout le monde et pour parler au maximum de personnes. Donc, on voit qu'on est encore dans cette idée-là de parler à tout le monde, être avec les autres, faire partie du groupe, etc. Premièrement, et deuxièmement, on voit qu'il va faire parler quelqu'un d'autre de lui-même. Lui-même n'aime pas parler de lui-même. Quand les autres vont dire quelque chose par rapport à lui, il va parler de lui, mais à travers Ségolène Royal. C'est quelqu'un qui est assez sympathique. Je l'ai rencontré deux fois, il est blagueur, il s'est même abusé. Mais pourquoi il ne veut pas, alors, à votre avis ? Pourquoi il ne veut pas le venir ? C'est quoi l'explication ? Il y a des gens qui n'ont rien contre l'émission, mais qui se disent, c'est vrai que ce n'est pas mon truc, que c'est vrai que j'ai peur de ne pas y être à ma place. Je comprends tout à fait. C'était le cas de Jean-Michel Blanquer, avant qu'on se rencontre. Et c'est vrai qu'il est venu, ça s'est très bien passé. Mais ils se disent, c'est vrai que parfois, c'est peut-être un petit peu trop... Ils ont peur de quoi ? Un peu trop d'ambiance. Ils ont peur aussi, peut-être, de l'intervention d'un chroniqueur qui n'est pas prévue, c'est en direct. Mais une fois qu'ils sont là, ils ne sont plus rassurés. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont encore un petit peu peur. Ce qu'ils vont voir spontanément chez les gens, dans leur prise de décision, c'est est-ce qu'ils ont peur ou pas. Le fait de comprendre et de se soucier des émotions des gens au-delà, des raisons plus rationnelles, plus froides, qui paraissent plus objectives. Et ça, c'est la fonction que l'on appelle FE. Ça veut dire sentiment extraverti, parce que c'est le sentiment avec, donc, ce qu'on a vu avant, la décision extraverti. Il va voir les sentiments des gens. Est-ce que telle personne est à l'aise ? Il va comprendre que la personne a peur. Il va sentir la vibe, il va sentir que la personne n'est pas à l'aise, que l'émission va la mettre dans une situation qu'elle ne maîtrise pas, mais que quand ils sont sur le plateau, ils sont plus rassurés. Il va utiliser des termes comme rassuré, à l'aise, ambiance, qui sont les termes de ceux qui voient les émotions, ceux qui vont passer les sentiments en priorité par rapport aux raisons plus rationnelles, plus froides, plus déconnectées de ce que la personne peut ressentir. Dans les personnalités, il y a deux choses qui sont très importantes. La première, c'est ce qu'on a vu, qui s'appelle en fait les fonctions de décision. Et l'autre chose, c'est les fonctions d'observation. Comment est-ce qu'ils observent le monde ? Comment est-ce qu'ils vont amasser ou organiser les informations ? Chez Cyril Hanouna, il a l'air de bien aimer voir les choses de manière globale, dans le sens où il veut tout voir, il veut entendre tout le monde, ce qui est aussi quelque chose, donc décideur extra-herti, il aime bien être avec les gens, etc. Il entendra ça, vouloir laisser tout le monde parler, tout le monde a le droit, etc. Effectivement. Mais il y a aussi un côté, ce qu'on appelle en fait OE, qui est le fait d'amasser les informations. Et il aime bien avoir une vue complète d'un sujet en question. Donc, il va vouloir faire parler tout le monde, entendre ce que tout le monde a à dire. Il va vouloir amasser comme ça les informations. Et dans son émission, le fait qu'il soit assez chaotique, le fait qu'il se passe tout le temps plein de trucs, qu'il y a plein de gens qui parlent, qu'il parle de plein de sujets, etc. Sans jamais se concentrer profondément sur un seul, mais que ce soit juste une sorte de review de tout ce qui se passe, et de tout ce qu'on entend, et de tout ce qui est à la mode. Eh bien, c'est un schéma comportemental qu'il est bon de voir aussi en dehors de son émission. Comme ça, on peut bien confirmer que ça fait effectivement partie de sa personnalité, et que ce n'est pas juste quelque chose qu'il fait parce que son émission le demande. Parfois, je lance des émissions, après je m'enlase très vite et je lance d'autres émissions. Et c'est vrai que j'ai besoin de lancer toujours des nouvelles choses. Il ne faut pas que les projets s'arrêtent. C'est ça, toujours. J'ai besoin de... Mais c'est vrai que c'est là où je suis comme un enfant. C'est que soit j'ai un jouet, et après je m'enlase très vite. Et après vous le posez, et puis vous passez au jouet d'à côté. Là, il nous explique que c'est quelqu'un qui s'ennuie très vite, qui aime bien passer d'un projet à l'autre, qui aime bien tout le temps avoir de nouvelles choses à faire, de nouvelles missions, faire quelque chose d'inattendu, de nouveau, d'innovant, etc. Encore une fois, ça c'est ce qu'on appelle donc l'observation extravertie, parce qu'il y a les observateurs introvertis et les observateurs extravertis. Et les OE vont bien aimer la nouveauté, avoir leurs options qui sont ouvertes en fait. Ne pas s'enfermer dans un seul truc, dans un seul format. Tout le temps faire quelque chose de nouveau, tout le temps faire quelque chose de différent. Parce que sinon, ils vont rapidement s'ennuyer, et ce n'est pas rare de voir des OE qui vont adorer par exemple, commencer un projet, mais dès que ce n'est plus nouveau et excitant et neuf, et bien ça va les ennuyer, ils vont finir par abandonner, vouloir passer à autre chose, etc. C'est ce que nous explique Cyril Hanouna ici, et c'est ce qu'on appelle donc l'observation extravertie ou OE. Et puis vous passez au jouet d'à côté. C'est ça, voilà, exactement. Après, il n'y a que mon émission quotidienne, vraiment. Même mon émission quotidienne, elle s'appelle toujours Paris. Mais vous changez. Exactement, je fais plein de choses différentes, parce que j'ai un jour, j'ai envie de déconner, l'autre jour, j'ai envie d'avoir un truc très sociétal. En fait, vous avez peur de vous emmerder. Toujours peur de vous emmerder, à chaque moment. C'est ça, c'est pas du tout une question de pouvoir, c'est une question de dire j'ai peur vraiment de m'emmerder. Si demain, j'ai envie de changer, si demain, j'ai envie de faire quelque chose d'autre, c'est quelque chose que l'on voit effectivement chez les observateurs extravertis, c'est en fait ça leur peur profonde. Même pas parce qu'ils ont envie tout de suite, mais parce que peut-être qu'ils auront envie plus tard, c'est de ne pas pouvoir changer parce qu'ils ont tout le temps fait la même chose, du coup, ils ne savent pas faire autre chose ou alors, les gens ne vont pas les accepter dans un autre rôle parce qu'ils ont l'habitude de les voir que dans ce rôle-là, que à faire cette chose-là. Dès qu'ils vont vouloir potentiellement faire autre chose, ils ne pourront pas, ils vont se retrouver enfermés et limités dans leurs possibilités. C'est quelque chose qui leur fait très peur et c'est en réalité ce qu'ils craignent le plus. Le Mélenchon chez les jeunes, c'était énorme. C'est clair, mais non, ça c'est sûr. Et trois semaines de plus, il aurait pu y être. Et là maintenant, chez les jeunes, c'est qui ? – Aujourd'hui ? – Chez les jeunes ? – Oui, dans cette très campagne. – Justement. Alors, il y a toujours Macron qui est quand même le président sortant, il a toujours quand même un noyau. – Enfin, il électrise, pas les jeunes, non ? Il ne les rend pas fous de bonheur. – Non, mais en 2017, si. – Oui, mais là, maintenant ? – En 2017, si. Après, il a gardé quand même un socle. On le voit dans les sondages, il est quand même assez solide. Et en vrai, Zemmour chez les jeunes, c'est un truc de fou. Je le vois. – Un truc de fou, vraiment ? – Je le vois parce qu'en fait, Zemmour, il a basé sa campagne, parce qu'il n'est pas encore candidat. – Oui, là, ça s'accompagne de non-candidat. – Voilà, c'est ça, ça s'accompagne de non-candidat pour l'instant. – Et pour ses observations, il a l'air de se baser quand même plus sur les faits réels plutôt que sur l'intuition. C'est quelqu'un qui a l'air d'être plutôt concret. Et quand il dit que Macron a été populaire, etc., c'est parce qu'il le voit dans les sondages. Il va regarder les chiffres, les faits concrets. Il ne veut pas juste imaginer ou avoir une impression comme ça globale. Et quand, d'ailleurs, il a des impressions ou qu'il tire des conclusions, c'est toujours après avoir bien observé les faits. – Peut-être qu'il va se déclarer candidat sur votre plateau ? – Non, je pense que ça va être le 5 décembre. – Donc il va venir chez vous après ? – Exactement, je pense que c'est ça. – C'est ça le… – Oui, je pense que ça va être le 5 décembre. Je peux me tromper, mais ça serait une surprise qu'il ne se déclare pas le 5 décembre. Si le 5 décembre, il dit qu'il a changé de coiffure, les gens vont dire, c'est tout ça pour ça. Donc je pense que ça va être le 5 décembre. Et là, par exemple, on voit qu'il va prédire quelque chose, qu'il va deviner quelque chose qui est plutôt un comportement que l'on voit chez les intuitifs. Mais on voit qu'il le fait par rapport à quelque chose qui était assez prévisible de toute manière. Et aussi, on voit qu'il le fait avec prudence. Il ne le fait pas naturellement sans même se rendre compte qu'il utilise de l'intuition. Il va le dire, voilà, en précisant qu'il peut se tromper et que vraiment, si ça se passait différemment, ce serait très bizarre. Donc il garde quand même la possibilité, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas ça. Et c'est toujours important quand on essaie de comprendre la personnalité de quelqu'un que le fait que, par exemple, ce soit insensitif ne veut pas dire qu'il ne va jamais utiliser d'intuition. Mais plutôt qu'il va utiliser l'intuition en faisant attention de manière consciente alors que nos fonctions dominantes, réelles, notre personnalité normale, on l'a de manière inconsciente. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est notre personnalité. Chez Sierra Luna, ce qui est inconscient et naturel, c'est plutôt les faits concrets. D'ailleurs, très souvent, il nous a cité précisément ce que telle personne a dit, la déclaration exacte de cette personne-là, etc. Il y a des journalistes qui disent parfois Hanouna n'a rien à faire avec des politiques. J'en ai entendu plein. Immatrice se permet de lui dire pourquoi vous allez chez Hanouna. Ségolène Royal leur a dit parce que moi, j'ai envie de parler à tout le monde et j'ai envie de parler au maximum de gens. Il ne va pas dire en gros, voilà ce qui s'est passé, en gros, voilà ce qu'elle a dit. Elle a fait comprendre que quand il parlait, par exemple, de Ségolène Royal, non, il a cité précisément ce que Ségolène Royal a dit. C'est les faits concrets, le monde réel, ce qu'on appelle donc la sensation. Donc, comme on a vu, Cyril Hanouna est un FE, c'est-à-dire qu'il va se concentrer sur les sentiments et qu'il va se concentrer sur le groupe plutôt que sur son identité personnelle. Ensuite, on a vu que c'est un EJ parce que ses problèmes principaux sont par rapport aux gens et par rapport à lui, par rapport à son rapport aux autres, par rapport à comment les autres le traitent, par rapport à ce que les autres se permettent de faire tandis que lui, il ne se serait pas permis, etc. Des problèmes par rapport donc aux gens. Ça, c'est ce que l'on voit chez une catégorie de personnalité que l'on appelle les décideurs. Mais quand c'est avec la décision extravertie, eh bien, ce sont des EJ, c'est-à-dire toutes les personnalités qui ont E et J au début et à la fin de leur personnalité. Donc, les ENTJ, les ESFJ, les ESTJ et les ENFJ. En réalité, ce que ça veut vraiment dire, c'est que sa fonction de décision, donc FE, ce sera sa toute première fonction, ce sera la chose la plus importante parce que c'est avec les décisions, avec les identités, avec les gens qu'il va avoir les plus gros problèmes. Pour sa fonction d'observation, c'est plutôt la sensation avec l'observation extravertie. Et ça, comme ce n'est pas son plus gros problème, ça sera au milieu. Comme on voit d'ailleurs, il est plus équilibré entre la sensation et l'intuition. Il arrive à deviner parfois des choses, il arrive à parler du concret. On voit que les deux sont au milieu, sont à peu près équilibrés. Même si la sensation extravertie est dominante, on voit que ce n'est pas là qu'ils ont le plus gros problème. Donc ça, ce seront ses fonctions du milieu. Il a donc tout en haut et tout en bas, là où il y a le plus gros déséquilibre, ses fonctions de décision. Donc, c'est un décideur, un EJ. Et au milieu, ses fonctions d'observation. Ce qui nous fait donc SE et FE, mais c'est FE qui vient en premier, donc ça fait FE, SE. Et les FE, SE, ce sont des ENFJ. La moitié des ENFJ ont FE et MI comme fonction dominante. L'autre moitié a FE et SE. Chez Cyril Hanouna, c'est FE et SE. Et si vous voulez mieux comprendre le système que l'on utilise pour analyser les personnalités sur cette chaîne, le lien dans la description vous permettra de télécharger un fichier récapitulatif de la personnalité de Cyril Hanouna qui vous expliquera ce que sont les F, les DE, les décideurs, les OE, les S, les SE, les FE, etc. Tout ce que l'on a vu ici avec des définitions précises. Et il vous donnera également accès à l'espace membre dans lequel une analyse de plus d'une heure de Cyril Hanouna est disponible, beaucoup plus détaillée et beaucoup plus complète, dans laquelle on parle encore d'autres éléments qui permettent de comprendre les personnalités comme les modes, les sexualités également. Et dans l'espace membre, vous aurez accès à des centaines de contenus, des analyses sur des dizaines et des dizaines de personnes, une communauté avec laquelle échanger, avec laquelle discuter. Vous pourrez vous-même créer vos postes, etc. Vous trouverez tout cela dans le lien qui est dans la description et vous recevrez le fichier directement dans votre boîte mail. On se dit donc à tout de suite. Prenez soin de vous. À très bientôt.